Tout ce qu'il y a à savoir sur le marché immobilier, tout ce qu'il y a à savoir, vous le saurez ici, les mercredis 16h20 avec notre chroniqueur immobilier, GF Rivard de chez Remax Elite. Bon après-midi, GF! Salut, Maxime! Jean-François, les auditeurs-auditrices du Meilleur de la musique sont dans différentes situations. Tout le monde a sa vie. On a eu peut-être un coup de cœur. On est passé devant une maison. Oh, crime chéri, ça l'est, la maison de nos rêves. Il y a peut-être un autre auditeur-auditrice qui est dans un processus, je sais pas moi, de séparation. Les situations, elles sont multiples, mais il y a une question qu'on se pose pas assez, à mon avis. Quand il est temps de vendre ou d'acheter les deux, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on achète ensuite de ça? On vend notre maison? On vend notre maison, puis là, on a un délai, il faut acheter. Qu'est-ce que tu nous suggères, toi, GF? Premièrement, c'est ce que les propriétaires désirent faire. C'est pas toujours ce que la banque va vouloir faire. Donc, je m'explique. Exemple, on désire acheter une autre maison. On a vu la maison de nos rêves. On arrive pour faire une offre d'achat. On appelle notre conseiller bancaire. Il nous dit, malheureusement, je serais pas prêt, moi, à vous prêter pour deux maisons, genre, en même temps, parce que vous avez trop de charges financières à supporter. Donc, l'important pour connaître ce qu'on doit faire, c'est de parler avec notre institution bancaire. Il y a plusieurs clients, moi, qui pensent ne pas être en mesure de le faire et qui peuvent supporter le deux maisons parce qu'ils ont des bons salaires ou ils ont une bonne équité. Et d'autres clients qu'on pourrait penser que ça peut fonctionner et que le prêteur dit, non, nous, on ne veut pas. Tu dois vendre et on va te prêter pour une nouvelle maison. Donc, même si on veut le faire, il faut que notre institution bancaire soit à l'aise avec ça. Donc, on revient toujours à la même suggestion, la préautorisation pour débuter notre projet et le nerf de la guerre pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Et j'ai plusieurs clients, moi, qui peuvent se permettre de ne pas vendre et d'acheter le titre tout de suite. Des fois, pour alléger peut-être le facteur stress, de dire où est-ce qu'on va aller rester, où est-ce qu'on va habiter, mais il faut comprendre qu'à la fin de la journée, on peut payer deux maisons en même temps. Donc, c'est quand même une charge financière importante et une charge de stress pour certains clients qui n'ont pas nécessairement les nerfs assez solides pour supporter tout ça et entretenir deux maisons parce que c'est beau avoir une nouvelle, mais la vieille maison n'a pas disparu, elle est toujours à nous. À l'inverse, si on vend cette maison-là avant d'en acheter une, bien évidemment, quels sont les risques qui peuvent être associés à ça? Pour minimiser les risques, je pense que c'est toujours être bien préparé. Donc, exemple, présentement, je regarde pour m'acheter une nouvelle propriété, bien, c'est sûr qu'on va voir une mise en vente aujourd'hui, on va mettre une prise de possession pour notre maison à nous, peut-être au mois de juillet. Donc, ce qui nous laisse huit mois pour se trouver une nouvelle propriété. Je comprends. Ça est une option. Donc, on a un délai qui est raisonnable ou on peut même faire une offre conditionnelle à la vente de notre maison. Ce qui était moins à jour durant la pandémie parce que les propriétés se vendaient tellement vite que les offres conditionnelles, on n'en voyait presque plus. Là, ça recommence à réarriver qu'une personne va faire une offre et devra vendre sa propriété pour pouvoir acheter la nouvelle. Et c'est une tendance qui revient fortement. Et juste pour rappeler aux gens, ceux qui, les néophytes à l'écoute, qui ne savent pas comment ça se passe dans ce processus-là, qu'est-ce que ça implique le fait de devoir vendre, quand c'est conditionnel à l'achat, à la vente plutôt? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu peux perdre ta priorité sur l'achat de la maison? Est-ce que si tu ne reviens pas assez vite avec la vente de ta maison, comment ça marche? Exactement. C'est que, dans le fond, il y a deux étapes. La première étape pour bien être préparé, c'est de connaître le prix de notre maison. Donc, ce que moi, je veux vendre, combien ça vaut? Moi, ce que j'offre à tous mes clients, c'est qu'on va faire une évaluation puis on sait vers qu'est-ce qu'on s'enligne. Donc, quand on va appeler notre institution bancaire et ils nous demandent combien est-ce que vous pensez vendre? Ça fait qu'on part avec un chiffre qui est réaliste. Donc, on a un portrait financier qui est clair. Par la suite, on trouve une propriété. Donc, on va faire une offre, on va s'entendre sur un prix et on va donner un délai pour vendre notre maison. Donc, exemple, 180 jours, 120 jours. Tu sais, il y a plusieurs facteurs, mais en moyenne, on va vers des délais de 6 à 12 mois pour vendre sa propriété. OK. Fait qu'à ce moment-là, la personne conserve son droit d'acheter la maison suivante. Bien, dans le fond, pour faire un résumé, c'est qu'un autre acheteur qui n'a pas de maison à vendre pourrait venir tasser ce client-là car c'est conditionnel à la vente de sa maison. OK. Par contre, un client, c'est là qu'on va vers une autre branche et que s'il peut se permettre d'avoir deux propriétés, pourrait prendre la décision lui-même, en connaissance de cas où c'est avec l'accord de son institution financière, de dire « Moi-même, si ma maison n'est pas encore vendue, je vais tout de même exercer mon droit et l'acheter quand même. » Moi, il y en a qui peuvent le faire financièrement, mais qui sont trop stressés. Donc, ils vont passer leur tour et dire « Moi, je ne suis pas à l'aise de garder deux maisons. » Et on vient d'en faire un dernièrement qu'il a décidé d'acheter, sa maison n'était même pas mise à vendre, puis il va peut-être avoir deux maisons genre en même temps, puis lui, il est à l'aise avec ça. Sa banque était à l'aise et lui était à l'aise avec ça. Par contre, quand tout va bien et que tout se vend, tout le monde est à l'aise. Mais si notre maison n'est pas sur le marché, puis qu'on se ramasse avec deux maisons, payer les taxes municipales, taxes scolaires, le déneigement l'hiver, c'est toujours moins agréable quand même. Fait que je pense qu'être bien préparé, c'est la clé du succès. Qu'on vienne faire une bonne évaluation et toujours être en partenariat avec notre institution bancaire, c'est l'honneur de la guerre pour avoir une belle réussite. Pour être bien préparé, ça prend notre courtier immobilier GF Rivard de chez Remax Elite. Merci GF d'avoir pris le temps. Toutes les propriétés sont disponibles, gfrivard.com et pour rejoindre l'équipe de GF, évidemment en tout temps, le 740-0288. GF, merci. On se reparle la semaine prochaine. Salut Maxime.